Bon, il y a plein d'ouvrages que je vous ai présentés dans la première vidéo, plein de livres, qui auraient pu être dans celle-ci. Donc voilà, d'Anthéon ne perd rigueur, j'aurais très bien pu les séparer. Bon, il n'y a pas de limite franche entre les différents ouvrages. En tout cas, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler un petit peu des ouvrages qui, pour moi, poussent un petit peu, donc on n'est plus forcément directement sur le fruitier, mais on est sur son environnement, ou alors on est sur ce qu'on va faire avec les fruitiers, ou alors des spécificités pour aller plus loin sur tel ou tel type de fruitier, parce qu'on s'intéresse plus à la vigne, plus aux pommiers, ou des choses comme ça. Donc à partir de là, cette vidéo-ci va être globalement un peu plus destinée aux arboriculteurs et aux arboriculteurs qui transforment, mais aussi aux particuliers qui veulent évidemment en apprendre plus, et qui veulent savoir quels livres sont intéressants, et puis aussi évidemment pour les pépiniéristes, puisque ça sera aussi une base pour la dernière vidéo sur la partie privée, un peu plus dédiée aux ouvrages pour les pépiniéristes. Alors j'aurais très bien pu vous en parler dans la première vidéo, parce que c'est de toute façon aussi peut-être plus adapté à la première vidéo. En fait, il y avait ça qui m'était tombé dessus, je l'avais acheté pareil dans un vide-grenier, ou dans un petit récup, ici c'est un truc de récupération. Petit guide du jardinage biologique, potager et verger. Donc c'est en fait, on est sur des ouvrages un peu plus techniques là quand même, sur les lignes de plantation, la taille, comment on cultive, comment on optimise la production, pour chaque type de production. Alors beaucoup sur les légumes, mais également sur les fruitiers, il y a quand même une petite partie sur les fruitiers. Voilà, ça permettait un peu d'introduire le sujet de manière un peu plus professionnelle, produire du fruit de manière un peu plus professionnelle. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il est un petit peu différent justement de tout le reste où c'est un petit peu plus, voilà, on est particulier, on n'a pas d'objectif professionnel avec les ouvrages que je vous ai proposés juste avant, dans la première vidéo quoi. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de le mettre dans cette partie-ci. Évidemment, vous voyez, ça faisait partie de la collection des 4 saisons du jardinage. Et donc, les 4 saisons du jardinage, clairement, c'est une revue qui est évidemment accessible à tout le monde. Les 4 saisons, vous allez piocher, en gros, si vous pouvez avoir une collection de vieux ouvrages, ils ont tous, à un moment donné, un sujet, un sujet sur, entre autres, les fruitiers. Donc là, par exemple, j'en ai un, voilà, verger. C'est comment soigner votre verger à l'argile. Voilà, donc c'est des petits sujets assez spécifiques. Il y en a un ou deux par ouvrage, ça dépend. Et c'est toujours, voilà, quelque chose d'intéressant parce que là, pour le coup, on est sur des sujets qui rentrent un petit peu plus dans le fond. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là, on a un sujet sur les cerisiers, par exemple. Voilà, changer de cerisier, guine, griotte, anglaise, blablabla. Voilà, on nous parle d'un petit peu des spécificités sur les cerisiers. Bon, voilà. Alors là, je ne vous en ai montré qu'une partie. J'ai toute une collection et c'est une collection que je n'ai pas faite moi-même. C'est une collection que j'ai trouvée après, voilà, qui partait à la poubelle si je ne la récupérais pas en plus. Donc imaginez le petit trésorerie. Quand vous avez des fruits, vous avez à un moment donné, même en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel, envie de les transformer. Donc c'est bien d'avoir des ouvrages qui vous introduisent, qui vous permettent de commencer à apprendre, à transformer. Ce genre d'ouvrage ici, tout simple, tout, tout simple. Une pomme pour la soif, par exemple. La fabrication artisanale des boissons de pommes, jus, cidre et vin. C'est un ouvrage technique, pur et dur, qui vous explique comment on fabrique ça. Et ça fait le taf. Ça fait, je ne sais pas moi, 70 pages. Ça fait vraiment tout le taf, parce qu'il y a toutes les infos techniques qu'il y a besoin sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le genre d'ouvrage que je vous conseille. C'était sur le site vigne, avec un S, .be, donc quelque chose de belge. Donc merci à nos amis belges de nous avoir fait ça. Alors, ce ne sont pas les seuls à faire des choses comme ça. On a ce genre d'ouvrage également, moi, qui m'intéressait. Tout petit ouvrage également, mais avec tous les besoins de base, enfin, toutes les infos techniques de base. Alors, le truc, c'est qu'il faut faire attention avec ces ouvrages-là. Évidemment, c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir plusieurs. Celui-là, par exemple, c'est Fervocid, mais un petit peu à la façon... On n'a pas peur d'utiliser des métabisulfites et des choses comme ça pour fabriquer tout ça et faire nos fabrications. Ça n'introduit pas la façon de faire au naturel, par exemple. Mais ce n'est pas grave, ça vous présente au moins la façon technique de faire du cidre et puis ça vous présente les problèmes qu'il peut y avoir et le pourquoi on met certains produits quelquefois dedans pour faciliter les productions. Bon, évidemment, il y a d'autres ouvrages. Je vous invite à les consulter. Il y en a un petit peu partout. Mais néanmoins, voilà, apprendre à faire son site, ça ne tire pas dans 50 pages. C'est les bases de la fermentation, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle opération, la propreté, les transvasements, les soutirages, tout ça, tout ça, les mesures. Évidemment, ça ne vous empêche pas d'aller voir quelqu'un qui le fait pour apprendre avec lui en plus. Surtout si vous voulez vous lancer dans la fabrication de cidre, ce que je vous encourage à faire, d'ailleurs. Parce que oui, on pourrait parler des arboriculteurs, mais les arboriculteurs, quelquefois, sont aussi transformateurs et souvent même, d'ailleurs. Ici, en tout cas, on a beaucoup de cidriers, par exemple, qui sont arboriculteurs puisqu'ils produisent du fruit et puis ils font du cidre ou du jus de pomme derrière, par exemple. Alors, c'est des ouvrages un petit peu pris au pif. C'est juste pour vous donner un peu des idées de ce que j'ai, mais vous trouverez des ouvrages, je vais vous dire les noms. Là, par exemple, c'est un ouvrage dédié aux fraisiers. Le fraisier de A à Z, si on peut dire. Ça fait 150 pages à peu près, 160 pages. Alors, c'est un ouvrage qui n'est pas récent, mais qui parle de A à Z des fruitiers. Alors, c'est des méthodes de culture assez vieilles, entre guillemets, 1942, vous voyez. Donc, on n'est pas forcément sur ce qu'il faudrait faire à notre époque, mais en tout cas, on a des bases de ce qui se faisait à cette époque-là. Et voilà, pour apprendre plein, 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 plein de choses de manière un peu plus centrée sur le fraisier, notamment. Ce genre d'ouvrage-là, très spécifique sur un type d'espèce, vous allez en trouver beaucoup au CTIFL. Et je vous encourage, je n'en ai pas acheté parce que c'est assez cher. J'ai quand même mon panier qui est tout le temps prêt pour que j'en achète, et il y en a plein qui sont intéressants. Un ouvrage, par exemple, sur le châtaignier, un autre sur le noisetier, un autre sur le pommier. Il y en a même peut-être plusieurs, parce qu'il y en a sur certaines variétés de pommes, spécifiquement. Bon, c'est des ouvrages de recherche, issus de la recherche agronomique et dédiés à la production pro. Voilà, donc CTIFM, je vous encourage vraiment, si vous vous lancez, à vous procurer des ouvrages dédiés à vos domaines. Et il y en a aussi sur les petits fruits, il y en a aussi tout ça, tout ça. Bref, j'en ai quelques-uns à me procurer, il va falloir que je m'y mette. Par contre, faites attention, ça pique un peu le pan de monnaie. Par le même auteur que le livre sur le fraisier. Alors ça, c'est des livres que j'ai trouvés, ouais, 10 centimes le livre, quoi. Ouais, en récup, quoi, enfin, en foire au livre, quoi. Donc là, on est sur un ouvrage toujours de Joseph Versier, donc arboriculture fruitière, et là, on est sur du, voilà, vraiment du professionnel, là, pour le coup. On est sur un ouvrage assez global sur l'ensemble de la production, avec quelques petites clés de multiplication, de greffage, des choses comme ça, avec un peu des conseils de conduite et puis aussi des chiffres. Des chiffres de production, des chiffres de mesures de vitamines, quelques fois, alors celui-là, non, pas trop, mais il y a quelques fois, sur certains ouvrages un peu similaires, il y a aussi des chiffres de vente, de marché, ou des choses comme ça. Donc là, c'est pas forcément le cas, mais voilà, il y a, là, on est sur un ouvrage, voilà, vraiment dédié à l'arboriculture fruitière de manière un peu plus professionnelle, voire carrément plus professionnelle. Et d'ailleurs, ce livre-là est un peu du même genre, voilà, Arboriculture fruitière de Michel Gauthier, on est sur le même genre de choses, où c'est intéressant, voilà, de prendre un petit peu des infos, de piocher des infos, parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, par exemple, où vous présentez du matériel pour la cueillette, du matériel, comment dire, pour vos bâtiments, ou pour l'entretien de vos vergers. Bon, bah, ce genre d'ouvrage présente, même si c'est pas forcément d'époque, même si c'est des choses à remettre à jour, au moins que vous ayez l'idée de penser à ce sujet-là quand vous vous lancez dans l'arboriculture fruitière. Alors, quand on est arboriculteur, amateur, professionnel, ou qu'on est pépiniériste, et qu'on a envie de faire ça le plus naturel possible, le plus avec un sol vivant possible, il y a des sujets parallèles qui, pour moi, sont hyper importants, sont hyper intéressants, dans tous les cas, et hyper importants. Donc, il se résume ici presque en ces cinq ouvrages-là, mais évidemment, vous allez pouvoir en trouver plein d'autres ouvrages pour compléter. Donc, je vous les présente. On va commencer par les arbres, on continue avec les arbres. Voilà. Les traités type, comment dire, de la Chaux, de ce genre-là, sont toujours des ouvrages intéressants. C'est des ouvrages qui vous permettent de faire de l'identification, de la reconnaissance et de la compréhension un peu de différents sujets. Là, c'est sur les arbres et arbustes. Donc, un guide qui vous permet d'avoir, de vous permettre, en tout cas, de facilement comprendre les arbres, enfin, reconnaître les arbres que vous avez chez vous. C'est un ouvrage de base. Évidemment, vous allez pouvoir, après, creuser les sujets un peu plus profondément sur chaque type d'arbre que vous avez chez vous, par exemple, et ce que vous pouvez en faire. Donc, ça, c'est, voilà, pour moi, la reconnaissance des plantes qui sont chez vous. C'est hyper important parce que ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses qui se passent chez vous. Avec les arbres, ils viennent. Alors, on peut prendre le sujet d'un sens ou dans l'autre. On va continuer dans la partie aérienne. Les oiseaux, les oiseaux hyper importants dans vos cultures, malgré le fait que les oiseaux mangent des fruits. Les oiseaux sont surtout et majoritairement des auxiliaires de culture à préserver, à favoriser, à faire en sorte qu'ils se multiplient chez vous, malgré le fait que vous allez pester après eux parce qu'ils vous mangent vos cerises. Ça, on pourra en reparler. Pourquoi vous n'avez pas de cerises dans vos cerisiers ? Ça serait un sujet de vidéo à part entière. Néanmoins, toujours prendre en considération que les oiseaux, les insectes, les champignons sont vos auxiliaires. Ils sont absolument indispensables dans vos écosystèmes pour les rendre équilibrés. Bien évidemment, quand vous partez d'un système qui est très déséquilibré et que vous réintroduisez toute cette vie-là, au début, ça crée des déséquilibres, ou en tout cas, ça crée des choses que vous n'avez pas forcément envie au début. Mais au bout d'un moment, ça s'équilibre. C'est par exemple typique avec les limaces. Quand vous commencez à travailler votre sol de manière un petit peu violente au début, vous allez attirer toutes les limaces du secteur. Tout ce que vous allez cultiver sera ravagé par les limaces, alors que la limace est un auxiliaire de culture indispensable à la vie de vos sols. Au bout d'un moment, je vous rassure, si vous ne continuez pas évidemment à travailler votre sol comme un taré, comme une taré, ça s'équilibre. Et ça s'équilibre à tel point que, en fait, vous voyez vraiment les bénéfices. Si vous ne me croyez pas, vous avez raison, vous allez écouter la vidéo d'Hervé Coveste. Toutes les vidéos d'Hervé Coveste qui traitent de tous les sujets qu'il traite sont intéressantes à regarder. Mais vous allez au moins regarder la gestion holistique des limaces, et vous allez comprendre à quoi sert une limace dans notre écosystème. Bref, là, on est sur les oiseaux. Et les oiseaux, c'est exactement pareil. Les oiseaux sont hyper importants dans le développement de nos fruitiers. Savez-vous, par exemple, juste que le chant d'un oiseau influe sur la pousse de vos fruitiers et la santé de vos fruitiers ? Eh bien oui, les arbres entendent les chants des oiseaux. Ce guide ornitho, c'est une base pour vous permettre d'identifier les espèces que vous avez chez vous. Ça n'explique pas énormément comment ils vivent et comment améliorer leur habitat. Mais néanmoins, à partir du moment où vous savez déjà ce que vous avez chez vous, vous êtes capables de les recenser. Vous êtes capables de voir s'il y a de l'évolution, s'il y en a de plus en plus, en diversité notamment, et de comprendre plein de choses. Les oiseaux sont vos auxiliaires. N'oubliez pas ça surtout. Et les insectes aussi, même si certains ne le sont pas. On a évidemment, dans les oiseaux comme dans les insectes, un certain nombre qui vont être ravageurs. Mais en fait, ils le sont juste parce qu'il y a un déséquilibre à combler, à gérer, à améliorer. Et le déséquilibre, souvent, on va le gérer de manière chimique, de manière intrusive, de manière... Comment dire ? C'est nous qui devons agir en mettant un produit, etc. Le problème, c'est que le déséquilibre n'est jamais réglé dans ce cas-là. Il est juste compensé. C'est comme quand on a mal à la tête et qu'on prend un cachet pour ne plus avoir mal à la tête. Ça ne traite pas la cause. Ça ne traite que le symptôme. Eh bien, les ravageurs, c'est exactement pareil. Il y a un certain nombre de ravageurs qui deviennent ravageurs quand ils font vraiment beaucoup de dégâts. Et il y en a quand même beaucoup qui le font. Je ne dis pas le contraire. Néanmoins, plus vous allez avoir des systèmes équilibrés, plus vous allez avoir de la densité de végétation diverse et variée pour pouvoir avoir des niches écologiques très diverses, plus vos ravageurs auront de prédateurs. Et en fait, c'est ça qu'il faut chercher toujours à faire. C'est à chaque fois que vous avez un ravageur, c'est de travailler sur la prédation. La prédation, évidemment, des insectes se fait beaucoup par les oiseaux, mais pas que. Les insectes sont aussi beaucoup prédateurs entre eux. Donc, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'insectes qui se gèrent comme ça. Néanmoins, il faut déjà, c'est déjà pas mal, une petite base, savoir les identifier. Donc, pareil, un guide type de la chaux, celui-là c'est un de la chaux, sur les insectes, reconnaître les insectes. Alors, c'est également intéressant parce que, notamment pour les professionnels du milieu, la DRAF, moi, me demande évidemment d'être capable d'identifier un certain nombre d'insectes, notamment d'être capable de repérer les insectes qui sont sous surveillance, des organismes sous surveillance. Puisque oui, il y a des insectes, malheureusement, qui viennent d'ailleurs beaucoup d'Italie. N'achetez pas vos fruitiers en Italie, surtout quand ils sont en pot et compagnie. N'achetez pas quand ça vient d'Italie. Et faites gaffe aux revendeurs français qui achètent en Italie, qui revendent en France énormément de maladies et de ravageurs, des vrais ravageurs qui n'ont pas beaucoup de prédation encore sur nos territoires, viennent d'Italie, malheureusement. Et après, ça se répand, ça se répand, ça se répand. Et il y en a beaucoup comme ça. Bref, apprenez à identifier vos insectes et apprenez à les aimer également, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des auxiliaires. Et ceux qui peuvent être des ravageurs sont au minimum une nourriture pour leurs prédateurs. Donc, travailler sur les prédateurs. Et c'est pour ça que de connaître l'ensemble est intéressant. On descend dans le sol. Il y a évidemment des insectes de sol, mais on descend encore un petit peu plus, pas forcément en profondeur, mais dans l'infiniment petit au fur et à mesure. Les champignons. Alors ça, c'est un guide de cueillette, de récolte, d'identification des champignons. Ça n'introduit pas forcément l'histoire des champignons mycorhiziens qui seront très importants pour vos écosystèmes fruitiers, de maximiser leur développement, notamment avec un sol riche en carbone, donc un sol bien vivant. Les champignons sont également, même si on peut le voir différemment, sont également la plupart du temps des auxiliaires de culture. Beaucoup plus que des ravageurs ou des, ça profite comme on dit, des mangeurs de bois. Il y a évidemment des champignons, parce que tous les champignons mangent du bois. Alors je ne vais pas dire peut-être tout, parce qu'il y a sûrement des cas à part. Mais ils mangent en tout cas du carbone. Et le carbone, ça vient du bois entre autres. Donc, évidemment, potentiellement, ça peut manger vos arbres fruitiers. C'est surtout des mangeurs de bois morts. Et il y en a assez peu, finalement, qui mangent du bois vivant. Il y en a quand même. Faites attention notamment aux pourridiers. Pourridiers qu'on retrouve beaucoup dans les vergers. À partir du moment où on a des souches mortes qui ne sont pas dessouchées, déterrées, ou des arbres coupés qui ne sont pas déterrées, on se retrouve avec du pourridier qui se développe. Et lui peut venir manger du bois vivant. Néanmoins, champignons et surtout les mycorhiziens. Hervé Coves. Enfin, vous en avez plein des gens qui vont vous parler de champignons mycorhiziens. Très, très important. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le sol vivant. Voilà, les champignons sont également très importants. Comme tout ce que je vous ai montré juste avant. Alors, vous êtes en projet arboriculture, vous êtes en projet pépinière par exemple, ou en culture d'autres. Vous avez un sol, voilà, dont vous ne savez pas forcément ses spécificités. Vous n'avez pas encore fait d'analyse de sol. Vous avez envie de les faire différemment que chimiquement par exemple. Eh bien, vous avez déjà un bon ouvrage qui vous permet de faire ça. C'est Gérard Dussert qui l'a écrit. C'est les plantes bien-indicatrices. Les plantes bien-indicatrices. Alors là, c'est le premier. Il y a trois volumes. Alors, il coûte assez cher. C'est vrai, 60 euros l'ouvrage, ce n'est quand même pas donné. Mais ça reste, au moins avec le premier, déjà une très très bonne base. Gérard Dussert, en fait, a mis en évidence que ce qui pousse sur votre sol vous permet de comprendre comment est votre sol. Est-ce qu'il est pollué ? Est-ce qu'il est riche en certains minéraux ? Est-ce qu'il a des blocages ? Etc. Donc ça, ça permet en fait de faire un diagnostic de sol. Et donc, diagnostiquer son sol quand on se lance en culture, c'est hyper important. C'est même une des premières choses à faire. On a des champs, on a des prairies, peu importe. On a des précédentes cultures qu'on ne connaît pas forcément. Diagnostiquez votre sol pour savoir s'il est pollué, pour savoir s'il va vous permettre de faire pousser, s'il va falloir rajouter des choses, s'il va falloir le remettre en vie, etc. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir se baser sur la flore spontanée. Donc, quelquefois, juste la première année de repousse ne suffit pas. Quelquefois, il va falloir plusieurs années de friche, entre guillemets, pour pouvoir voir vraiment la végétation spontanée, qui va vous parler de comment est le sol. Vous avez l'équivalent maintenant, en application sur vos smartphones, c'est l'application Soldiag, S-O-I-L-D-I-A-G, qui a été créée entre les maraîchers sols vivants, à la base, le réseau en tout cas qui est à l'origine des maraîchers sols vivants, et Gérard Dusserre, justement, cet ouvrage-là, notamment. Et donc, en fait, cet ouvrage-là, en gros, ça vous permet d'identifier des plantes. Identifier des plantes, donc vraiment comme un traité d'identification des plantes et des arbres, comme un guide de la chaux, par exemple, ou comme une flore, surtout, avec des spécificités de la plante en elle-même, ce qu'elle apporte au sol, ce qu'elle indique, surtout, parce que c'est aussi ça, est-ce qu'elle a un caractère bio-indicateur de la qualité de votre sol, ou de ce qui se passe dans votre sol. Et après, quand on recense toutes les plantes de notre terrain en les quantifiant sur une surface donnée, eh bien, on est capable d'en faire une synthèse, et c'est ce que propose Gérard Dusserre, d'avoir un petit tableau, justement, qui permet de faire la synthèse, de cumuler toutes ces observations-là, et de savoir vraiment, de plus en plus précisément, comment est votre sol, ou une partie de votre sol, de votre surface. L'application vous permet de faire ça encore plus vite, puisqu'elle est également jumelée à l'application PlanNet, qui est un système d'identification. On prend la photo d'une partie de la plante, ça nous aide à l'identifier. Quelquefois, ça la trouve tout de suite à 90%, 95%. Quelquefois, il faut pousser un peu la recherche. Néanmoins, ça vous permet de recenser rapidement, et d'avoir tout de suite les données que Gérard Dusserre a été capable de ressortir. Ça en fait du monde, n'est-ce pas ? Ça en fait des livres. Je ne vous raconte pas tous les livres que j'aimerais encore avoir. Bon, bref. Allez, là, je suis sur quatre ouvrages qui sont... On va pousser encore le vice un petit peu plus loin. Certains sont plus dédiés à Bretagne, mais vous allez évidemment vous procurer ceux qui sont dédiés à vos régions et à vos conditions pédoclimatiques. Et encore, quand je dis à vos régions, là, on est sur des choses Bretagne globales. Même en Bretagne, dans chaque secteur, on va avoir des spécificités quand même. Si on est bord de mer, si on est littoral sud, nord et compagnie, on a déjà des spécificités. Là, je suis quand même sur certains ouvrages, certains un peu spécifiques, d'autres un peu moins. Enfin, vous allez vous procurer un petit peu les histoires et les choses qui se passent chez vous parce que vous avez besoin des variétés qui poussent chez vous, qui produisent chez vous et qui en plus, peut-être, ont aussi un débouché dans un premier temps. Ça va être une base. Évidemment, vous avez les conditions... Voilà, le réchauffement climatique qui influe sur ça dans un sens ou dans l'autre. Donc, évidemment, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire peut-être ne pas prendre en considération toutes les variétés proposées dans ces ouvrages-là, mais peut-être commencer à chercher les variétés pour dans 15-20 ans. Bon, c'est compliqué parce que le réchauffement climatique ne veut pas juste dire réchauffement global, enfin réchauffement local, mais plus de perturbations en général locales. Donc, ce n'est pas évident de jouer avec ça. On pourra en reparler. C'est un sujet à part entière presque. Enfin, c'est un sujet à part entière. Néanmoins, en Bretagne, on aime bien les pommes. Donc, et pas que. Un ouvrage dans ce genre-là, nous, c'est les Mordus de la Pomme qui ont fait ça, si je ne dis pas de bêtises, mais pas que. Il y a l'Union Pomologique de France, Arboré Pomme, c'est une association avec qui je suis beaucoup. On a Chemin des Patrimoines, voilà, et les Mordus de la Pomme, entre autres. Donc, il y a tout un tas d'associations, notamment, qui ont travaillé sur ce petit livre. Alors, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. C'est les vergers des terroirs de France, puisque vous pouvez les trouver pour d'autres terroirs, justement, de France, ce genre d'ouvrage-là. Évidemment, j'ai pris celui de la Bretagne. Donc là, on est vraiment sur un listing pur et dur. Alors, il y a un peu d'histoire, quand même, des fruitiers en Bretagne. Là, pour le coup, et puis des histoires, des faits, des événements qu'on faisait autour de la Bretagne. Et puis, surtout, après, on a... Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, évidemment, mais on a tout un tas de variétés présentées. Quelquefois, c'est des variétés très connues, mais on a envie d'en apprendre plus. Quelquefois, c'est des variétés, justement, moins connues et qui ont besoin d'être connues. Voilà. Et donc, c'est un certain nombre de variétés qui sont présentées comme ça et avec les spécificités du fruit, de l'arbre et tout ça. Donc ça, ça permet l'identification. Ça commence à introduire des notions d'identification des fruits et qui, par exemple, si je prends la chailleux, on nous parle de fruits moyens, coniques, arrondis, trapus. Alors, il y a des noms qu'on donne aux formes des fruits. L'épiderme, orange, lavé, strié de rouge sur la moitié du fruit. L'anticelle, peu nombreuse, russétting partiel, réticulé. L'œil, situé dans une cuvette fortement côtelée et moyennement profonde. Bon, vous avez compris, et il y a d'autres critères. On est sur des critères d'identification des fruits et compréhension du fruit et connaissance aussi de la chair, de la qualité de la chair, de la maturité de cueillette, de la durée de conservation, de la période de floraison, etc. Ça, ça nous donne évidemment des infos qu'un arboriculteur ou une arboricultrice a besoin. Également un pépinière ou une pépiniériste. Parce que c'est des infos que ses clients vont lui demander. Voilà. Donc, ce genre d'ouvrage, c'est précieux. Si on va un petit peu plus loin, par exemple, sur la pomme, eh bien, on a par exemple ce genre d'ouvrage. Voilà, que vous allez pouvoir évidemment trouver ce genre d'ouvrage chez vous également, sur un petit peu l'histoire, là, par exemple, de la pomme et des cidres en Bretagne. Donc là, c'est pareil. Alors là, c'est plus de l'histoire, un petit peu comme je vous avais présenté de tomber dans les pommes. On est beaucoup plus sur de l'histoire, mais avec quelques petites données très intéressantes. Par exemple, tiens, dans telle région de Bretagne, vous voyez ici, on a des spécificités en Bretagne. C'est qu'on a vraiment des cidres typés par coin de Bretagne. Si je peux dire, il y a vraiment des régions cidricoles. Et dans chaque région, on a un petit peu les spécificités de ce qui est planté. Donc là, on a des données notamment de production à une certaine époque. Très intéressant. Et puis, tout un tas d'infos sur l'histoire vraiment, l'histoire des cidres de Bretagne. Il y a des régions de production de cidre. Par exemple, là, on a le corps noyé. On en a plein. Bon, bref. Ce genre d'ouvrage également très précieux. Si ça vous intéresse, l'histoire un petit peu des fruits que vous produisez ou que vous vendez si vous êtes pépiniériste. Si on va du coup un petit peu plus loin encore, eh bien, il y a ce genre d'ouvrage. Donc, c'est toujours les amis de Locus Solus. Cette fois-ci, c'est Marc Gleonec qui s'en charge et qui nous parle des pommes et cites de cornoailles. Donc, la cornoaille, c'est juste un terroir spécifique de Bretagne. Donc, autour de Quimper, en fait. Voilà. Enfin, c'est plus grand en vrai, la cornoaille, mais c'est centré un petit peu autour de Quimper. Et donc, avec toutes les variétés qui sont issues de ce coin-là. Donc, là, par exemple, je pourrais peut-être une que je fais là. Allez. Guilvic. Bon, c'est pas une variété... Enfin, c'est une variété très, très répandue qui fait un cidre. Monovariétal notamment. Voilà, on a une histoire de la Guilvic. Voilà, une belle histoire de la Guilvic. On a la Carmérien. Voilà, pareil. Variété très répandue pour faire du cidre. Mais on a également Stangrus. Voilà, Stangrus, une variété que je fais également. Voilà. Les cidres et les pommes de cornoailles, notamment. très intéressant ce genre d'ouvrage. Et un nouveau, un petit nouveau, toujours chez Locus Solus, ils font vraiment des supers ouvrages, là c'est Guy Saint-Drenant qui le fait, qui l'a fait, c'est récent, je l'ai acheté en début d'année, il venait de sortir, c'est un petit point un petit peu global sur la vigne de Bretagne, parce que oui, on fait de la vigne en Bretagne, figurez-vous, même d'un point de vue historique, on en fait même en Angleterre, donc ça peut remonter assez loin, donc on en fait, donc là ça parle, c'est une présentation globale, d'ailleurs ça ressemble un peu à ça, c'est une présentation globale du vin et de la vigne en Bretagne, il y a des collègues, notamment Gaël Berriot ici, Grappirus, qui travaillent sur vraiment les cépages à introduire pour la Bretagne, en ayant beaucoup plus justement de détails que ce qu'il y a dans cet ouvrage-là, donc si on veut creuser le sujet des vignes, évidemment il faut encore aller plus loin, néanmoins ça c'est le genre d'ouvrage qui pour nous en Bretagne est super intéressant, dans les régions évidemment où il y a beaucoup de vignobles, ça sera d'autres ouvrages, peut-être dans ce genre-là, où nous c'est pour la pomme, mais peut-être pour vous ce sera pour les vignes, quoi. Voilà, ça c'était toutes les vidéos en ce qui concerne un peu l'arboriculture fruitière que je peux moi vous proposer, vous voyez que j'en ai pas beaucoup, les livres, vous voyez que j'en ai pas énormément en arboriculture fruitière pure et dure, parce que ça reste quand même mon second métier et que je le fais de manière très secondaire du coup, néanmoins c'est quand même un sujet qui m'intéresse, au moins sur la connaissance des variétés et de là où elles peuvent bien pousser. Donc la prochaine vidéo, ça sera pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, enfin qui ont rejoint le programme dédié pépiniériste, parce que la dernière partie c'est vraiment dédié plus pour les pépiniéristes ou pour les arboriculteurs qui veulent aller encore plus loin, voilà, autant particulier que professionnel bien évidemment, notamment sur les multiplications, sur le métier pépiniériste en fait après, et encore plus loin sur l'identification. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, il faut vous abonner à ce programme-là, vous appuyez sur le bouton rejoindre et ça coûte 5 euros par mois pour pouvoir accéder à tous les vidéos qui sont là-dedans. J'espère que ça vous a plu, évidemment il y a d'autres livres dont on peut parler, n'oubliez pas Arboriculteur Professionnel de regarder ce qui se fait au CTIFL. Je ne connais pas d'autres éditeurs qui font l'équivalent, mais il y en a peut-être, donc procurez-vous des ouvrages vraiment dédiés, professionnels, et évidemment il faut que vous alliez aussi voir, parce que tout n'est pas dans les livres, clairement tout n'est pas dans les livres, même si c'est très bien d'avoir des livres, il faut absolument être dans la pratique, être dans le réel, et donc il faut absolument consulter aussi les gens qui sont déjà dedans. Voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Kenabo ! Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !